Le soir de ce jour-là, qui était le premier de la semaine, alors que les portes de l'endroit où se trouvaient les disciples étaient fermées, par crainte des Juifs, Jésus vint. Debout au milieu d'eux, il leur dit « Que la paix soit avec vous ». Quand il eut dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples se réjouirent de voir le Seigneur. Jésus leur dit à nouveau « Que la paix soit avec vous, comme le Père m'a envoyé. Moi aussi je vous envoie ». Après avoir dit cela, il souffla sur eux et leur dit « Recevez l'Esprit Saint. À qui vous pardonnerez les péchés, ceux-ci sont pardonnés. À qui vous les retiendrez, ils sont retenus. » Thomas, celui qu'on appelle le jumeau, l'un des douze, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent donc « Nous avons vu le Seigneur ». Mais lui leur dit « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous et ma main dans son côté, je ne le croirai jamais ». Huit jours après, ses disciples étaient de nouveau dans la maison et Thomas avec eux. Jésus vient alors que les portes étaient fermées. Debout au milieu d'eux, il leur dit « Que la paix soit avec vous ». Puis il dit à Thomas « Avance ici ton doigt, regarde mes mains, avance ta main et mets-la dans mon côté. Ne sois pas un incroyant, deviens un homme de foi ». Thomas lui répondit « Mon Seigneur, mon Dieu ». Jésus lui dit « Parce que tu m'as vu, tu es convaincu. Heureux ceux qui croient sans avoir vu ». Jésus a encore produit devant ses disciples beaucoup d'autres signes qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ceux-ci sont écrits pour que vous croyez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et que par cette foi, vous ayez la vie en son nom. Nous nous trouvons ici dans l'évangile de Jean, donc dans la première apparition du Ressuscité aux disciples. Et les deux textes qui composent l'évangile de ce jour, c'est à la fois l'envoi en mission des disciples avec le don de l'Esprit et le doute, le doute de Thomas. Alors l'envoi et le doute qui sont d'ailleurs probablement les deux grands thèmes qui vont accompagner les disciples dans cette première église. Mais commençons donc par lire le texte un peu plus près. Donc il est dit que les onze étaient rassemblés dans une pièce. On précise bien que les portes étaient fermées. Et vous savez soudainement que Jésus est au milieu d'eux. Par où est-il passé ? Il traverse les murs. Qui est ce Ressuscité qui apparaît, j'allais dire, miraculeusement au milieu de ses disciples ? Non. Au fond, il y a une réponse assez simple. Le Ressuscité n'obéit pas aux lois de la physique. Voilà. C'est ce qui nous est dit. Le Ressuscité n'obéit pas aux lois ordinaires de la physique. C'est pas complètement étonnant parce que ça n'est pas répondre aux lois de la biologie non plus que d'être vivant après qu'on a été mort. Donc, tout ça est, entre guillemets, cohérent. Je vais dire normal. Tout ça est assez cohérent. Ils se sont donné beaucoup de mal, nos évangélistes, pour essayer de nous dire quelque chose, de ce qu'ils ne pouvaient pas, ils n'avaient pas de précédent. Et même s'ils croyaient à la résurrection des morts, puisque le judaïsme des deux siècles qui précèdent accède à l'idée qu'il y aura une résurrection des morts, c'est une résurrection des morts à la fin des temps, au dernier jour. Voilà, glorieuse avec l'ensemble du peuple. Ça n'a rien à voir avec ce qui arrive à Jésus. Donc, c'est pas quelque chose qui... Ils n'ont pas d'éléments pour raconter ça. Ils n'ont pas de briques conceptuelles. Ils n'ont pas de mots, pas de briques, ils n'ont rien. Donc, il faut qu'ils essaient de rendre compte de l'expérience qu'ils ont faite, stupéfiante, sidérante, de celui qui était mort est vivant. Il est à la fois le même, mais pas le même. On le verra après, ils le reconnaissent et ils ne le reconnaissent pas. Son corps n'est pas le même corps, mais en même temps, ce n'est pas un fantôme, ce n'est pas un revenant. C'est ça, parce qu'à la fois, il traverse les murs, et à la fois, Jésus dit, regardez mes mains, regardez mon côté. Donc, il insiste sur la matérialité. Et surtout, il y a une continuité, c'est-à-dire que c'est bien celui qui a été crucifié et qui porte les stigmates de la résurrection. Donc, tout ça nous raconte une histoire complexe sur ce que c'est que cette résurrection, dont en fait, ils ont le plus grand mal. Je veux dire, au fond, le paradoxe, me semble-t-il, c'est que la complexité, pour moi, est un élément de crédibilité. La complexité de ce qu'ils racontent. Parce que, imaginons une enquête de police et que nous soyons complices, vous et moi, pour raconter une histoire. On se met très d'accord sur les termes pour raconter la même histoire. Pour que ce soit... Surtout si on était un peu coupable, évidemment. Mais là, en l'occurrence, ils ne se mettent pas d'accord. Ils balbutient. Les mots ne leur viennent pas naturellement. Vous voulez dire que les divergences entre les évangiles et les contradictions des textes sont, quelque part, pour vous, un gage d'authenticité ? Oui, tout à fait. C'est bien parce que, au fond, ça n'est pas une histoire qui a été préparée à l'avance et dont chaque témoin raconterait quelque chose pour que ça converge, que ce soit bien droit et qu'on soit bien assuré. Donc, d'une certaine façon, elle est soumise à cette complexité, ce fait qu'on ne sait pas comment dire, qu'on explique un truc et puis, en fait, on dit un peu son contraire avec, etc. Et moi, ça me semble être un gage de réalité. En tous les cas, ma foi, à moi, s'adosse à cette... Ces ambiguïtés, ces contradictions ? Oui, ça me semble plus solide comme ça. Voilà. Et puis, donc, les disciples, on nous dit, ils sont enfermés, Jésus au milieu d'eux. Et puis, Jésus, donc, que la paix soit avec vous, que la salutation classique, mais à la fois la paix de Dieu. Et puis, soyez mes témoins, enfin, je veux dire, il les envoie. Donc, il les invite quand même à sortir de la pièce dans laquelle ils sont et que ce que Jésus, le ressuscité, apporte à ses disciples, c'est à la fois la paix et l'envoi. Oui. Alors, l'envoi, c'est unanime. Tous les évangélistes vont, de façon diverse, dire qu'il y a cet envoi. Qu'au fond, ce qui arrive n'est pas quelque chose qui est là pour les réjouir, eux. Mais qu'il est mort pour, et il est vivant pour, pour l'âge, pour aller plus loin. Et au fond, c'est là, d'ailleurs, où les fameux apôtres vont devenir, effectivement, des apôtres, des missionnaires. Apostolos, le missionnaire. De disciples à apôtres. Voilà, il passe de disciples, ceux qui suivaient, à apôtres, ceux qui sont envoyés. Donc, c'est là où ça se fait. Et ça se fait, d'ailleurs, avec l'esprit. Voilà, et alors, c'est ça, parce que vous évoquez tout à l'heure les ambiguïtés, les contradictions qu'on trouve dans les Écritures. Et d'ailleurs, la première ambiguïté, c'est l'esprit, là. Parce que dans l'acte des apôtres, on nous dit que le don de l'esprit, ça a lieu à la Pentecôte, ça a lieu 50 jours après. Et là, c'est l'histoire de la résurrection, là aussi, donc, il y a une... Oui, d'ailleurs, la contradiction, elle est chez le même écrivain, puisque Luc lui-même ne nous raconte pas la même histoire autour de l'ascension à la fin de son évangile et au début des actes. Luc, il n'est pas plus idiot que tout, que vous et moi. Il savait bien qu'il racontait deux fois une chose un peu différente. Donc, deux fois l'ascension chez Luc et deux fois la Pentecôte, une fois chez Jean et une fois chez les actes. Des actes, voilà. Donc, cet esprit saint qui est donné, cet esprit. Donc, en effet, il faut ça en plus pour qu'on commence à comprendre et à se mettre en marche. Et qui accompagne en voie. Donc, en fait, ils suivaient Jésus, maintenant ils sont poussés par l'esprit. C'est pas le même... C'est du push-mi-pul-mi. Ils étaient tirés par Jésus et maintenant ils sont poussés par... En tout cas, je crois que c'est important. Et peut-être c'est important, enfin, ces deux récits du don de l'esprit un petit peu, dire que les deux sont vrais et que les deux et que, à la fois, l'esprit, c'est le soir de la résurrection parce que c'est quelque chose qui est jusqu'au bout de la résurrection. Et puis, dans les actes, c'est aussi le commencement de l'histoire de l'Église. Et ces deux récits, d'une certaine façon, sont deux regards différents posés sur ce même événement qui a lieu à ce moment-là. Donc, on nous dit ça. Et puis, parmi les 11, c'est-à-dire qu'ils ne sont même pas 11, ils ne sont que 10. Est-ce qu'il en manque un ? Il manque Thomas. Il manque Thomas. Et donc, le récit après Thomas. Alors, Thomas, vous avez l'air de bien l'aimer. Ah oui, j'adore Thomas. J'aime beaucoup Thomas. J'aime beaucoup Thomas parce que Thomas, c'est notre jumeau. Alors, on dit qu'il était jumeau. Mais oui, mais c'est tellement évident. Il est là parce que nous sommes ses jumeaux. Nous sommes des jumeaux avec Thomas. Il est là pour nous, Thomas. Il est mis pour nous. Moi, je suis avec Thomas. J'y crois pas. Je suis là avec ma raison raisonnante en disant « J'y crois pas, je veux mettre ma main. » Je suis tellement, tellement en train de le comprendre, Thomas. Et je suis Thomas. Je le suis au sens, je marche derrière lui. Je le suis au sens de l'être. Je suis la jumelle de Thomas. Thomas, c'est celui qui me justifie. C'est celui qui me donne raison quand je doute. C'est mon jumeau dans le doute, Thomas. Et ça va être mon jumeau dans la foi. Parce que Thomas, c'est justement cette gémélarité géniale, en fait, quand on nous raconte ça. C'est qu'au fond, il est celui qui doute, il est celui qui croit. Il est celui qui cherchait un homme. Et c'est pour ça qu'il ne trouve pas. Et qu'il trouve son Seigneur. Son Seigneur et son Dieu. Et c'est tellement, c'est tellement nous. Voilà. Et moi, j'ai envie d'être comme Thomas et de tomber au pied du Seigneur en disant « Mon Seigneur est mon Dieu ». Et voilà. Donc, oui, je veux dire, Thomas, c'est nous. Thomas, c'est notre jumeau. Voilà, avec ce mélange « La foi d'autres ». Je crois que c'est Bernanos qui a dit que la foi, c'est 24 heures de doute et une minute d'espérance. Enfin, je dirais, c'est une minute de foi. C'est-à-dire que le doute est tissé aussi dans la foi. Bien sûr, mais la foi, c'est la… La foi n'existe que sur le doute. C'est raisonnable de ne pas y croire. Il est formidable, ce Thomas. Il a raison. Il a raison de demander des preuves. Il a raison de ne pas y croire. Et voilà. Et donc, il a raison et ensuite, il a la foi. Oui, c'est ça, parce que Jésus, il dit « touche », et à ce moment, il dit « il ne touche pas ». Il ne touche pas. « Mon Seigneur est mon Dieu ». Absolument, il ne touche pas. Il n'en a plus besoin, quoi. Je veux dire, il est… C'est la parole qui le convertit, ce n'est pas le toucher. Oui, oui. C'est la parole avec Jésus. C'est l'échange de ce qui se passe avec Jésus. Non, Thomas, c'est… Bon, d'accord. Alors, Thomas, merci Thomas d'être là et de… Thomas pour nous, oui. Voilà, Thomas pour nous. Et puis, notre texte se termine avec cette béatitude. Voilà, toi, tu as cru parce que tu as vu. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Oui, c'est notre sécurité. En fait, au fond, on croit en partie à cause de Thomas. Alors, bon, il est bien clair que c'est une phrase qui est écrite pour tous ceux qui sont de la génération d'après, dont nous sommes, évidemment. C'est pour ça qu'elle est pour nous. Voilà, donc elle est pour nous. Voilà, et donc un peu une façon de dire, voilà, que nous, à la différence de Thomas, nous ne sommes pas témoins. Nous n'avons pas vu le ressusciter en chair et en os, en esprit, enfin, je ne sais pas, c'est tel qui s'est montré. Mais néanmoins, nous sommes invités à la fois. Oui, mais on est, au fond, c'est Thomas notre premier témoin. C'est sur la foi de Thomas que nous sommes appuyés. Moi, je trouve qu'on lui fait toujours un mauvais sort à Thomas, comme si le doute le mettait un peu à l'écart. Mais non, non, c'est en fait à la fois sur le doute et sur la foi de Thomas que notre propre foi s'appuie. Non, non, sur nos doutes, devenir témoin. Oui, oui. Sous-titrage Société Radio-Canada